Avant de parler deux langues mortes, place au sponsor de cet épisode, Babbel. Babbel qui est plutôt branché langue étrangère moderne. Babbel propose 14 langues et moi j'ai opté pour l'anglais. En effet, entre épisodes, reportages, conférences et même un film documentaire, j'ai pas mal voyagé. Italie, Portugal, Irlande, Islande, Danemark, le seul moyen de m'y retrouver c'était l'anglais qui est pratiqué un peu partout. La méthode d'apprentissage de Babbel est conçue par des experts et soutenue par un algorithme intelligent pour que chaque leçon, exercice ou jeu proposé au quotidien s'adapte à votre rythme et à vos besoins. On se concentre sur des phrases naturelles, vraiment utiles dans des situations réelles. Les exercices sont accompagnés d'une reconnaissance vocale pour perfectionner votre prononciation et bien sûr il y a aussi des cours à suivre en direct et en à ma vitesse à ce que j'ai déjà appris pour mieux progresser. Pour toutes ces raisons, Babbel c'est un outil qui est vraiment efficace et je me permets de vous le recommander surtout si vous avez besoin d'apprendre ou de perfectionner une langue, que ce soit pour les loisirs, le travail ou garder des amis à l'étranger. Cliquez sur mon lien pour bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement à vie jusqu'au 9 septembre. L'offre passera ensuite à 50%. Merci de m'avoir écouté et très bon épisode ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Pour parler des langues, on utilise souvent un vocabulaire du vivant. Il y aurait des familles de langues, des langues mères, dans un arbre généalogique des langues. D'ailleurs, on a certaines langues qui seraient menacées, vivantes, voire même mortes. Mais c'est quoi une langue morte ? On pourrait dire que c'est un petit peu comme nous, une langue mais qui n'aurait plus ses fonctions vitales. Par exemple, elle n'est plus transmise aux enfants, elle n'est plus utilisée comme moyen de communication dans une communauté, elle n'évolue plus, elle ne grandit plus. Sans avenir, sans transmission, sans diffusion ni croissance, elle est archi capoute. Alors, les historiens, les archéologues, les chercheurs du passé, les langues mortes, ça les connaît. Et c'est même un sacré enjeu, parce qu'il n'y a pas le choix, il y a des sources qu'on est bien obligé de lire dans leur langue d'origine. Et voilà pourquoi on fait un petit épisode là-dessus et on commence tout de suite par un joli paradoxe. En effet, l'immense majorité des milliers de langues perdues de l'Histoire ne sont pas mortes. Elles ont connu un sort bien plus terrible que ça. Elles ont carrément disparu, ne laissant que peu de traces, voire aucune. Qui connaît l'Arawak, parlé dans les Antilles au moment de l'arrivée des Espagnols ? Qui a entendu parler du Vieux Prussien, parlé sur la côte polonaise de la Baltique ? Ou de la langue Iroquoise, Suske Naok, toutes deux disparues au XVIIIe siècle ? Du Shuadi, la langue judéo-provençale éteinte au XXe siècle ? Ou encore de Lumbin Damu d'Australie ? Et du Yagan de la Terre de Feu, pourtant disparu seulement au XXIe siècle ? Et oui, tout ça c'est très très récent, mais comme ces langues sont dans leur immense majorité de tradition orale, elles n'ont laissé presque aucune trace écrite. Aux derniers locuteurs qui meurent, boum, les voilà disparus. Alors qu'au contraire, vous avez tous entendu parler du grec, du latin et de l'hébreu. Certains d'entre vous ont même parfois pu les étudier à l'école. Et oui, car elles ont toutes un point commun, ce sont des langues écrites. Ça leur a permis de survivre, même après leur mort à l'oral. Et donc, elles n'ont jamais totalement disparu. Alors ok, mais ça sert à quoi de continuer à utiliser une langue morte ? C'est simple, et vous vous en doutez peut-être, quand on les ausculte, on se rend compte qu'elles ne sont pas si mortes que ça. En fait, certaines fonctions vitales sont encore là, pire, elles ont même plein de qualités que les langues vivantes n'ont pas. Premièrement, la conservation. Elles n'évoluent plus, ne changent plus, sont figées et permettent donc de conserver des idées en place. Dans le cadre religieux notamment, une langue morte peut avoir une aura de sacré. Elle conserve et transmet une doctrine. Avec un petit bonus, on entend tout de suite la séparation entre le sacré et le profane, entre le religieux et le non-religieux. Deuxièmement, l'accès aux écrits datant d'un passé ancien, c'est les fameuses sources historiques. Troisièmement, l'universalité. Eh oui, ce ne sont plus les langues de personne, donc elles appartiennent à tout le monde. Un français peut se revendiquer du latin exactement comme un italien. D'ailleurs, un coréen aussi si ça lui fait plaisir. Là encore, un petit détail, la langue morte forme une réserve de mots et de radicaux que n'importe qui peut utiliser pour former de nouveaux mots. Dans les sciences notamment, ça permet de baptiser des nouvelles étoiles, des espèces animales ou végétales qu'on découvre ou encore de formuler un concept nouveau. Et encore une fois, tous ces noms deviennent universels. Ce sont les mêmes appellations pour tout le monde sur la planète. Enfin, on va pas se le cacher, il y a un quatrième truc. C'est qu'une langue morte, eh bien c'est quand même la classe. Ces signes de prestige, ça frappe l'imaginaire. Les marques, elles aiment ça. Vous vendez des carnets de notes et les gens qui vont les utiliser doivent se sentir inspirés, eh bien appelez-les « Quo Vadis » ou « Va-tu » en latin. Vous êtes un industriel automobile allemand et votre nom « Horsch » veut dire écouter ? Eh bien baptisez votre voiture « Audi » en latin. C'est le même sens mais avec un peu plus de classe. Et c'est pareil sur Youtube, avec la chaîne « Linguisticae » pour la linguistique. Ou encore « Nota bene », notez bien ce que je dis en latin. Mais assez rigolé, si les langues mortes ont encore quelques fonctions vitales en activité, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Eh bien premièrement, et c'est sans doute ce qui vous vient dès le départ à l'esprit, il y a la fonction sacrée. Il est courant que des textes religieux soient écrits dans une langue ancienne et différente de celle du quotidien. Les mots de la religion accomplissent des rituels, expriment une vérité inchangée, immuables, ne sont pas soumis et ne doivent pas être soumis au changement. En effet, la prononciation scrupuleuse de chaque voyelle, de chaque consonne, est importante pour que le rituel atteigne son objectif. Attirer la faveur d'un dieu, écarter un malheur, etc. Donc si la langue quotidienne évolue vers une autre forme, les langues sacrées, elles, restent figées dans un état ancien. C'est le cas en Inde du sanskrit, qui veut dire la langue parachevée. Mise à l'écrit à partir du IVe siècle avant notre ère, le sanskrit a servi au texte sacré du brahmanisme, et elle est donc restée une langue écrite, figée. A l'inverse, les langues orales l'ont dépassée et ont continué à progresser. On parle de parler vulgaire, les prakris. En évoluant, les prakris sont devenus l'Hindi, du Gujarati, le Penjabi, le Bengali, etc, etc. Bref, ce sont les langues de tous les jours dans l'Inde du Nord d'aujourd'hui. On peut aussi parler des chrétiens coptes d'Egypte. Ils parlent arabe au quotidien, mais dans la liturgie, ils continuent à utiliser le copte, une langue morte qui constitue le dernier stade d'évolution de la langue égyptienne. Et c'est la même chose pour l'hébreu. Déjà à l'époque de Jésus de Nazareth par exemple, il était quasi réservé au cadre religieux, tandis qu'à la ville, on parlait grec et araméen, des langues partagées par différentes communautés du Proche-Orient de l'époque. Puis, au IVe siècle, elles l'ont définitivement remplacée et l'hébreu a cessé d'être parlé. Mais ça n'a pas empêché les communautés juives de le conserver comme langue de la Torah avec une prononciation très précise. Et puis, une langue sacrée peut avoir une autre raison d'être figée. Si on croit que ces textes sont révélés, c'est-à-dire inspirés par Dieu, voire écrits par Dieu, là, pas question d'en changer un seul mot, évidemment. Le Coran est censé être la transcription directe de la parole de Dieu, simplement transmise par son messager Muhammad au début du VIIe siècle. Il est donc soumis à des règles de prononciation et de lecture extrêmement strictes. Changer une virgule du texte sacré, ça serait trahir le message originel d'origine divine. On peut aussi songer au Zoroastrisme, la religion de l'Iran ancien, qui repose sur la parole du prophète Zarthost et différents rituels. Tout ça a été transmis oralement pendant des siècles et finalement couché sur le papier à l'époque sassanide du IIIe au VIe siècle après notre ère. Et là, on fait un choix très spécial. On écrit tout cet ouvrage sacré, l'Avesta, en langue avestique. Une langue pourtant déjà éteinte à l'époque, mais qu'on utilisait à des fins liturgiques. Encore aujourd'hui, 1500 ans plus tard, les Zoroastriens l'utilisent encore uniquement pour ça. Et puis, disons-le, quand une religion commence à recouvrir plusieurs pays, voire continents, la langue morte sert à conserver, mais aussi à unifier. Le partage d'une même langue sacrée, l'hébreu dans le judaïsme, l'arabe dans l'islam, le latin dans le catholicisme, permet la circulation de textes religieux entre les communautés, quelles que soient les langues qu'elles parlent. Et des langues mortes religieuses, il y en a plein d'autres, comme le slavon de l'église orthodoxe russe, le syriac des différentes églises syriac, le grec ancien des orthodoxes grecs, etc, etc. Mais plutôt que de s'attarder là-dessus, on va passer aux deux autres fonctions des langues mortes, à commencer par la magie. Especto Patronum, Lumen, Petrificus Totalus, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les sorts de Harry Potter sont en latin, ou en tout cas en mauvais latin. Et bien c'est à cause d'une notion fondamentale en magie. La parole magique est performative, c'est-à-dire qu'elle fait une performance, elle agit, elle transforme vraiment le réel, elle est puissante. Parce que Hermione prononce réparo, alors les lunettes d'Harry sont réparées. Donc évidemment, en magie, on fait bien gaffe de ne pas utiliser la langue du quotidien, tout simplement parce qu'on risquerait de dire des formules magiques sans s'en apercevoir. Il faut donc une langue à part, qu'on ne prononce que dans le but de transformer la réalité. En plus, l'obscurité du sens des paroles ajoute à leur pouvoir. C'est pour ça qu'on utilise toujours des langues anciennes ou exotiques pour la magie. Et c'était aussi le cas dans l'Antiquité. On sait que pour lancer des sorts, les grecs et les romains utilisaient l'égyptien ou l'araméen. Souvent, la langue magique cherche à détourner des mots de texte sacré, que ce soit l'hébreu ou le grec, précisément parce que les mots de la religion sont puissants. Par exemple, la Kabbal, la tradition ésotérique juive, utilise l'hébreu. Elle affirme que la manipulation des noms de Dieu permet de faire des miracles. La magie médiévale chrétienne reprend cette idée et donne une place importante au nom de Dieu en hébreu. Elohim, Adonai, Elohi… Différents ouvrages kabbalistiques de magie juive ou d'inspiration juive sont d'ailleurs transposés en latin à cette époque, comme le Liber Razielis, grimoire traduit au XIIIe siècle dans l'entourage du roi Alphonse X de Castille. Dans Harry Potter, J.K. Rowling reprend juste cette idée de mauvais latin utilisé par les astrologues et alchimistes, mélangés avec des mots hébreux, grec et araméens. Avada Kedavra, le sortilège de la mort, rappelle un petit peu Abracadabra. Sauf que Abracadabra, c'est pas une blague de gamin dans la cour de récré. C'est une formule d'origine araméenne ou hébraïque dont on ignore la signification précise. Elle pourrait venir de l'araméen Adaka Kedavra, qui signifie que la chose soit détruite. On en retrouve la première trace au IIe siècle, puis elle continue à être utilisée dans la magie médiévale. C'est typique des formules magiques issues de langues anciennes, mais devenues complètement incompréhensibles avec le temps. Mais je vous propose de passer tout de suite au troisième atout de la langue morte, son prestige qui passe surtout par l'écrit. Pour comprendre, il faut sortir de notre carcan français contemporain, très marqué par l'idéologie monolinguiste. On écrit, on parle, on écoute la radio et la télévision en français. On va à l'école en français, et même à l'église ou à la mosquée, c'est en français. On fait tout en français. On a donc du mal à imaginer différentes langues cohabiter dans une même société avec des usages différents. Sauf que nous, les français, c'est un peu l'exception. En réalité, dans la plupart des sociétés anciennes qui connaissent l'écrit, il est fréquent de voir cohabiter différentes langues orales et écrites, mortes ou vivantes. Au-delà de la valeur sacrée, les langues mortes ou anciennes comme le grec, le latin, l'hébreu ou le sanscrit vivent par la force et le prestige de leurs traditions écrites. Les textes écrits dans ces langues sont fondateurs, même pour nous, car nos sociétés aussi se sont construites dessus. Il est donc très important de conserver ces écrits dans leurs langues originales. Et je pense que l'exemple le plus parlant pour comprendre ça, c'est celui du Sumérien tel qu'on l'utilisait dans la Mésopotamie antique. En Mésopotamie antique, l'écriture était une compétence transmise au sein d'une caste de scribes, souvent héréditaires. La langue utilisée au sein de ce groupe n'avait pas pour but de refléter les usages linguistiques réels de la population. On en retrouve des traces écrites vers 3200 avant notre ère, logiquement à l'époque des royaumes sumériens. Et cette écriture, c'est le cunéiforme. Sauf que vers 2500 avant notre ère apparaissent les royaumes acadiens. Leurs nouveaux scribes ont leur propre langue, l'acadien, qui deviendra plus tard le babylonien et l'assyrien. Mais, surprise, pour élaborer leur écriture, ils décident de s'inspirer du Sumérien. Et en fait, ils ne s'arrêtent jamais. On continue à transmettre, à écrire, à former les nouvelles générations grâce aux Sumériens. Alors que pendant ce temps-là, au tout début du deuxième millénaire, le Sumérien a cessé d'être parlé. Oui, mais voilà, cette langue morte, elle est synonyme de prestige. Donc, on continue de la retrouver dans des textes scientifiques, mythologiques, sur des inscriptions royales, et ça pendant des siècles et des siècles. Exactement comme le latin chez nous. Les élites et les têtes couronnées se vantent de lire le Sumérien. Au point qu'on en trouve encore une dernière trace écrite au IIe siècle avant notre ère, soit 3000 ans après son apparition, et presque 2000 ans après que ce soit devenu une langue morte. Décidément, le prestige, le fait d'être associé aux dieux et à la royauté, ça prolonge fabuleusement l'espérance de vie d'une langue. Par chez nous, c'est aussi le cas de l'hébreu et du latin. Et oui, l'hébreu était une langue parlée jusqu'au IVe siècle, qui a cessé de l'être, mais qui a été comme ressuscité au XXe siècle. Mais elle aussi, comme le Sumérien, est passée par une étape fondamentale, l'écrit. Devenue silencieuse, elle n'était donc pas tout à fait morte. Pendant tous ces siècles de discrétion, elle servait de langue savante, littéraire et religieuse, mais aussi de socle identitaire et de langue de commerce entre différentes communautés juives. Et elle n'excluait pas l'utilisation à l'écrit d'autres langues maternelles, comme le yiddish et le ladino par exemple. Tout de suite, on comprend mieux comment ça a été possible de lui redonner de l'oralité tout récemment. Quant au latin, il vit des aventures mouvementées. Au Moyen-Âge, scribes et moines s'attachent à sa tradition écrite. Pendant ce temps, les langues romanes couramment parlées évoluent à partir du latin vulgaire. Au IXe siècle, une réforme intellectuelle appelée la Renaissance carolingienne vient affirmer et renforcer cette distinction. Sauf qu'on ne découpe pas le latin écrit d'un côté et le roman parlé de l'autre. Non, chacune de ces langues va trouver sa place dans les deux formes. D'un côté, il y a les langues romanes, qui évoluent de plus en plus, qu'on entend tous les jours. En France, elles vont recevoir leur acte de baptême avec le premier texte écrit en roman français qu'on connaisse, les serments de Strasbourg, qui datent de 842. Donc pile au cœur de la fameuse réforme. Et en roman, qui devient plus tard l'ancien français, on va composer toutes sortes de textes, parfois mis à l'écrit, dans des domaines spécifiques comme la fiction, la chanson ou encore la poésie. Donc pas mal pour une langue vulgaire, puisque ça devient le véhicule culturel des artistes, des écrivains et des trous verts. De l'autre côté, le latin est la langue de l'écrit par excellence. On décide de la garder figée et même de revenir en arrière, au vrai latin classique, celui de Virgile et de Cicéron. Mais attention, hors de question d'en faire une langue morte pour autant, bien au contraire. Le latin, ça reste longtemps la principale langue écrite. On le consacre juste à d'autres champs intellectuels. La justice, la science, la religion et l'histoire. Universelle, partagée par tous les lettrés européens, c'est la langue docte et savante, celle de l'Église et de l'université. Contrairement aux langues vulgaires, soumises à la tyrannie de l'usage et à la décadence des choses humaines, le latin possède la grammatica, la grammaire. Cet ensemble de règles fixes le mettent à l'abri de la variabilité et restent stables. Mais le quartier étudiant de Paris finit par porter son nom, le quartier latin, parce que dans ses rues, on entend les clercs, les professeurs et les élèves le parler. Résultat, le latin finit lui aussi par connaître d'importantes variations et évolutions lexicales et stylistiques. Une vitalité qui s'explique par la lourde influence du latin sur le français et les autres langues occidentales. En français, 20% des mots sont en fait des emprunts au latin, y compris pour des mots très modernes comme ordinateur. Si je résume, la langue orale, le roman, a aussi eu des écrits et a créé le français. Et la langue écrite, le latin, a aussi été parlé et a contribué au français. Bref, on n'était vraiment pas dans le monolinguisme et pendant des siècles, on avait vraiment au moins deux langues à part entière. Mais alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce que les langues mortes sont mortes ? À la Renaissance, le latin, le grec et l'hébreu sont reconnus comme les trois langues anciennes qu'on enseigne de plus en plus et qu'on partage dans les cercles humanistes au sein de la République des Lettres. Mais c'est aussi à cette époque qu'on commence à les qualifier de langues mortes. Et tout ça s'accentue au XVIIe siècle quand le français remplace le latin dans les usages juridiques et scientifiques. Un Descartes, par exemple, écrit son discours de la méthode de 1637 en français, même si dans un second temps, il le traduit en latin. Le français est soutenu par la monarchie et on l'enrichit même de nouveaux mots pour l'usage quotidien en pompant dans le latin et le grec. Un débat se lance. Qui a le plus de mérite ? Le latin ou le français ? Ronsard, grand champion de la langue française, écrit la franciade. Dans sa préface, il tranche. Le français est une langue florissant, vive, naturelle. À l'inverse de la langue latine, qui semble morte, muette, ensevelie sous le silence des siècles. Mais le latin garde quelques défenseurs, car l'usage, qui change et corrompt tout, ne serait pas une liberté mais plutôt une tyrannie. La grammaire latine peut sembler rigoureuse mais n'empêche qu'elle libère de cette tyrannie. Immuable, le latin est universel, donc accessible et utile à tous ceux qui voudront, en tout lieu, en tout temps. Dans ce grand débat, je vous laisse vous faire votre idée, n'empêche que par la suite, le français va peu à peu remplacer le latin dans l'église, à l'université, dans l'enseignement et la science. Le latin, on s'en rend compte, est en train de mourir. Même Ronsard reconnaît cependant qu'il peut rester une langue internationale pour les lettrés. Mais à condition que ce soit, selon lui, du bon gros latin vivant et pas le latin de l'antiquité. De fait, cet usage va vraiment continuer, concurrençant l'anglais et le français, jusqu'au XXe siècle dans certains milieux. C'est en 1829 que l'ordonnance Vatimenil introduit l'étude des langues vivantes à l'école. Et là, la frontière est définitivement tracée. Il y a des langues vivantes et des langues mortes. De nos jours, le système scolaire reste le dernier bastion pour démocratiser ces langues mortes. Mais elles ont perdu beaucoup de leur statut et sont devenues des options. Quant à l'église, le concile Vatican II de 1962-1965, sans supprimer le latin, a donné le premier rang aux langues courantes dans chaque pays. Et malgré tout, on peut nier le rôle fondamental des langues mortes ou anciennes dans les sociétés du passé. Au point que même dans des mondes imaginaires, les auteurs de fantaisies reproduisent ce phénomène. Game of Thrones a son haut valyrien. La terre du milieu a le Kenya des elfes. Et dans The Witcher, on peut entendre la langue Elilion du peuple des Aulnes. Et aussi, oui, du latin bien de chez nous. Alors que c'est un autre univers ! Et pourquoi pas après tout, c'est pas vraiment choquant vu qu'il a exactement les mêmes fonctions que dans notre monde. À savoir servir l'aura sacrée d'une religion, la puissance magique, le prestige royal ou encore les réflexions d'une petite élite d'universitaires. Et vous alors, est-ce que vous avez étudié des langues mortes à l'école ? Est-ce que certaines vous ont inspiré, ont frappé votre imaginaire, comme dans des films, des animés ou des chansons ? Eh bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à remercier avec moi également Clément de Lavessière pour ce sujet du jour. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous penserez à le liker, à le partager autour de vous, parce que nous on est content quand vous le faites. Et je vous dis à la prochaine sur Nota Bene. Salut !